C'est deux jours de suite, c'est l'accord au terreno, sachant qu'il y a trois ans, il avait fait une salle de 300 personnes. Et pourtant, il n'était pas numéro un streaming, mais c'est pour ça, je rigole. Le rapport, on reste encore dans l'univers de la musique, avec le concert de Lailou. Tu dis ça, mais pas pour Lailou. Non, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Tu dis quelque chose ? Hein ? C'est pour Necfeu, arrête. Regardez déjà quelques images de son concert, c'était ce week-end à Bercy. L'accord, il arrête. Voilà, vous avez reconnu Necfeu. Salut Necfeu. Salut Necfeu. Ça va, les émissions sur YouTube. tout court, c'est un rappeur. C'est un rappeur, c'est même pas rappeur parisien de l'île de France ou de Marseille, c'est un rappeur de Toulouse carrément. Ok. Donc, un rappeur effectivement de la côte, la côte est, sud-est de la France. Merci pour ce poids, Niko ! Et donc, du coup, il a 29 ans, pour ceux qui ne savent pas, et il avait prévu un concert, un gros gros concert. Et ce qui est bien, c'est qu'il a ouvert le concert avec des notes de musique classique qui étaient plutôt intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui touche au univers du cinéma. On a eu effectivement plusieurs entrées en scène pendant le concert. Et c'est vrai qu'on était dans un accord plutôt cinéma, un peu Tim Burton, plein de décors plutôt particuliers, tu vois. Et c'était hyper incroyable. Sur Instagram, il y a eu plein de trucs. Les gens, ils ne savaient pas au départ qui c'était. Et on leur a dit, effectivement, c'était Lello. Et ce qui a frappé plutôt aux yeux des gens, ce n'est pas Matt Pokora, non ? C'est Damso et Nekfeu plus Alpha One qui étaient présents au concert. Sachant que pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'Nekfeu était plus, en ce moment, tout ce qui touche à l'humanitaire, etc. Nekfeu n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, si vous savez pourquoi on ne voit pas, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas savoir. Il y a des pages, des fausses pages, etc. Donc, il y avait Nekfeu, il y avait Damso, il y avait Alpha One pour ne citer qu'eux. Donc, trois gros kickers du milieu hip-hop. Et c'est vrai que son concert a rempli pas mal de personnes, sachant qu'il y a trois ans de cela. Le concert a rempli pas mal de personnes, elle est claire, ta phrase. Lello, il a rempli du monde. C'était la volée, un concert a rempli du monde, et on n'a pas été invités. Je n'ai pas envie de dire qu'en fait, c'est qu'il a rempli quand même un accord hôtel à Réna. Ce n'est pas n'importe quoi. Deux jours de suite. Tu vois ce que je veux dire, c'est deux jours de suite, c'est l'accord hôtel à Réna. Sachant qu'il y a trois ans de cela, il avait fait une salle de 300 personnes. Et pourtant, il n'était pas numéro un streaming, mais c'est pour ça que je rigole. On les oublie, ces artistes-là. On les oublie. On les oublie, il y a des gens qui ont des vrais publics. Il y en a qui ne sait pas être numéro un ou deux ans. C'est des gens qui le suivent, et on le suit depuis très très longtemps, tu vois. Certes, le Covid a bloqué beaucoup d'artistes, mais son public est là depuis le départ, et ils l'ont prouvé samedi et dimanche. Je pense que c'est là. Excusez-moi. Excusez-moi. On t'excuse. En fait, Lélo, il a été numéro un streaming pendant très longtemps. Son album était classé dans le top. Il fait des millions, des dizaines de millions de vues sur YouTube. En fait, on parle de lui, mais c'est underground. On parle de lui, mais c'est que underground. Mais on parle toujours des mêmes, quoi, tu vois. Et en fait, lui, il est venu avec un vrai univers. D'ailleurs, c'est son alter ego. C'est pour ça que son concert a été conçu comme ça, puisque c'est l'étrange histoire de M. Anderson. Et c'est un album concept, donc c'est pour ça qu'il construit tout ça comme ça. Et c'était super touchant, parce qu'à la fin du concert, il a fondu en larmes. Il a remercié tout le monde. Il a parlé. Comme Léna, je ne sais plus quoi. Il n'a rien vu. Il est pas tranquille. T'as regardé. Avec un peu plus... Ils ont fait un feed. Il était plus après déjà. Non, mais en tout cas, il a fondu en larmes. Parce qu'à l'époque, on lui disait qu'il voulait revivre des versies, on lui disait que c'était impossible. Donc vraiment, ça l'a touché. Ça a touché tout le monde. Donc grande force à lui. Et en plus, je pense qu'il y avait Cyril Gann au concert, puisque c'est son voisin. Ah ouais ? Eh oui. Ah, peut-être alors. Merci pour l'info aussi. L'orat-Brigouti. Ah, moi, je ne le connaissais pas. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Et justement, en fait, j'ai regardé une interview de lui, de Moulou Dachor. J'adore Moulou Dachor. On adore Moulou Dachor. Oui, parce que j'ai une manière justement de mettre la lumière sur des artistes issus des milieux urbains. Tout à fait. Et en fait, comment il les reçoit ? Avec du respect et une forme de fierté. Donc c'était une petite parenthèse. Je ne le connaissais pas, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage. Voilà, en fait, le mec, tu vois que c'est un artiste. Le mec, il fait de la musique pour lui. Il ne fait pas de la musique. Tu vois, je pense qu'encore, peut-être que je suis encore, moi, un peu naïve, je pense qu'encore, il y a encore des artistes qui font de la musique pour l'amour de la musique et pas pour le business. Ah oui. Tu vois ? Et je pense que ce mec-là, il a dû avoir des portes fermées parce qu'il ne devait pas rentrer dans les codes de stream et compagnie. Mais le mec, son talent a fait qu'il est là aujourd'hui. Et même une meuf comme moi qui aime la musique, je ne le connaissais pas. Et en fait, sa musique, elle a tellement dépassé tous les codes, tous ses ingrédients pour de réussite qui a fait que ça a donné une visibilité et le résultat, il est là. Et un exemple, et pour montrer qu'effectivement, Lelo, c'est un artiste qui va compter et qui compter encore dans le temps. Je pense qu'on connaît tous les plateformes de téléchargement ou de vidéos, Netflix, Amazon, tout ça. Lelo, effectivement, a un de ses titres. Vous connaissez Good Girl, la série. Son titre, effectivement, fait partie des bandes originales de la série Good Girl. C'est le titre Megatron pour vous dire que c'est quelqu'un qui va compter de ouf. Et compte déjà, puisque déjà, ces deux opus, ils ont été certifiés disque de platine. Il en a vendu 130 000. Son deuxième album, 130 000 exemplaires. C'est un très, très bel exemple, justement, comme quoi il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'ingrédients pour réussir dans la musique. Comme quoi, à Toulouse, vous pouvez aussi réussir, mes amis, à Toulouse. Il suffit d'acheter des streams, les gars. Claude Nougarro, artiste très intéressant. Claude Nougarro, c'est Nougarro. Et Nougarro, il en a acheté des streams, Nougarro. Et il a fait des vidéos aussi où il peut en faire. Il a acheté à l'étonne sa commu. Lui, il s'est fait baiser par Da Walla, le petit gars-là. Ah, t'es sale. C'est sale de dire ça. Un plus. Un plus. Non, bref. Il est pas possible. Je suis merveille. Alexis Tramoni. Lui, il s'est fait baiser par Da Walla. Voilà, c'est l'humour d'Alexis Tramoni qu'on aime beaucoup dans l'édition. J'adore. Voilà, moi, c'était... Oui, j'avais envie de parler de ça, vous savez pourquoi. Pour Nef, voilà. Mais attendez, quand même, on peut faire une petite parlementaire. Non, le rarissime, le rarissime. Au-delà de mon amour pour lui, quand même, grand retour. Un très beau retour en vie, d'ailleurs. La veille ou deux jours avant, il avait fait pareil un petit concert où il y avait également Alpha One, etc. Tout à fait. Mais voilà, là, vraiment... De toute façon, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils veulent l'atteindre carrément. Son titre des Étoiles Vagabondes, il en a 800 millions de streams. C'est une dingue. Il est incroyable, cette tableau. Je l'écoute encore, je l'ai vu tous les jours, cette tableau. Il est incroyable, cette tableau. 400, 500 000. Mais les gens, ils n'en peuvent plus. Ça veut dire qu'il y a une très, très grande attendance. Ah, lui, il n'achète pas, lui. Ah, lui, il n'achète pas, lui. Il n'y a pas de mousseux. Nekveu, il n'a pas internet. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone. Il est en satellite. Il fait des signaux de fumée pour communiquer avec ses potos. Excusez-moi, Nekveu, s'il vous plaît. Excusez-moi. En fait, c'est mon émission, les gars. Il y a un moment donné où le respect... Mais lui-même, lui-même, il rigole récit, il m'entendait. Il y a des gens qui font respecter. Il y a des gens qui font respecter. Tu peux tailler qui tu veux, mais pas de d'Auala, s'il vous plaît. Ah, mais je ne taille pas d'Auala, c'est vrai. Je ne taille pas d'Auala, c'est vrai. Nekveu, il s'est déconnecté de ouf. Tu peux tailler d'Auala, mais pas des choses. Alpha One, il reçoit un pigeon Voyager, c'est un texto de Nekveu.